Bonsoir le stream ! Bonsoir le stream ! Bonsoir le stream ! Oula ! Pardon ! Et salut Youtube ! On se retrouve à l'épisode 78 ! Dragon il a même pas dit bonjour ! Il a la bouche pleine ! Il a pas dit bonjour ! Il a niqué sa mère ! Pour une fois tu vois, c'est l'allié qui a dit bonjour en première ! Et dis-moi qu'on a bien enregistré sa voix parce qu'elle était magistrale ! Oui 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 ! J'ai appuyé sur Start et il y a eu sa voix juste derrière ! J'ai pas eu le temps de dire bonjour, je m'apprêtais à le dire mais en fait... Non mais franchement, son yéti est d'une qualité ! Le fait d'entendre sa voix, je lui ai déjà dit, c'est du miel à mes oreilles ! Ah oui ! Vas-y, attends, reparle l'allié s'il te plaît ! Oui, ici Lalia qui vous parle, bonsoir ! Ah parfait ! Bon, je ne regrette pas de vous avoir conseillé quand même ce micro ! Merci à toi pour conseiller ! Non mais j'ai l'impression de l'entendre en meilleure qualité dans le micro qu'en vrai ! On en est à ce point là ! C'est le micro et l'autotune ! J'arrive dans deux minutes ! Le micro qui autotune par nature ! C'est ça que tu es en train de dire ? Haku qui doit se demander... Oui ! Alors, bonjour Haku ! Lalia et moi, on est mari et femme ! Ok ? On m'a déjà quitté ! Voilà ! C'est ça ! Il a déjà été briefé, t'inquiète ! Voilà ! C'est juste que ça peut paraître bizarre mais voilà ! Le plus bizarre c'est Draken dans l'histoire mais bon ! Eh ! Je me suis bienvenu au mariage hein ! Oui ! Invité modèle, c'est vrai ! Ouais ! J'ai tué personne ! J'ai tué personne ! C'était moi le plus torché je crois ! Voilà ! Oui mais on a eu un superbe discours ! C'est vrai qu'au mariage t'as tué personne ! Par contre l'enterrement de vie de garçon... A failli ! A failli ! Deux fois ! Je rappelle qu'on est toujours en stream hein ! Vraiment vous auriez tous été complices ! Des aveux en direct ! Ah non 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 ! Je t'aurais instantanément balancé mon ref ! Je sais pas pour qui tu m'as pris mais j'avais un mariage assuré ! Mais j'aurais dit non c'est faux ! C'est pas vrai j'ai un alibi j'étais au cinéma ! Voilà ! J'ai juste passé les cris de la voiture ! J'ai juste passé les cris de la voiture ! Ah ! Moi je suis coupé... Ouais non c'est... J'ai passé pas mal de choses chez moi récemment mais... Bon ! Je coupe juste deux minutes le son du stream le temps que Dragon revient ! T'inquiète ! Tu veux attirer pour la voiture ! ốc daqui ! ... BecUE ! Sous-titrage ST' 501 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 derrière le caillou en protection et puis on va attendre notre petite mime d'après je vais sûrement dire des trucs importants oui on va rajouter un mini tour pour Morgane oui j'attends de ce que Yalil me dit veux-tu continuer à attaquer la grille s'est barrée j'ai entendu ce que Yalil a dit donc je vais pas taper tout de suite j'ai demandé à Yalil si c'est que je continue à massacrer le monstre re, excusez-moi vous aviez entendu que j'avais dit que j'allais de quoi Yalil ? non Yalil je vais dire d'abord un peu peut-être qu'il y a quelque chose à dire ok donc je vais attendre qu'elle me redise de le but alors Maniline ouais qu'est-ce qui s'est passé pendant que je t'ai pas là Yalil a un peu discuté ouais ça a vu la dernière phrase il a dit même si je doute que vous avez pas tout compris les subtilités que c'était la fin du donjon ? ouais que vous avez pas compris toutes les subtilités ou pas voulu les comprendre Yalil a posé une autre question ah oui si j'étais si c'est moi qui tenais la lave au-dessus et j'ai dit je tiens le sol, je tiens les murs, je tiens la lave au-dessus oui c'est un mur porteur j'ai bougé le mur là pour faire preuve que ouais ok c'est le boss c'est un mur porteur, si on le tue tout s'écroule après elle a demandé si c'est la fin ben lève la grille qu'on puisse partir et il a levé la grille Kata l'avance il se dit c'est trop bizarre c'est sûrement une illusion je vais aller voir quand même c'est trop simple voilà à toi Kara avance à palan et le mage se cache derrière le caillou je vais faire un truc alors je voudrais faire deux trucs si tu m'autorises je peux parler aussi à la créature si tu veux oui non je voudrais juste jeter un coup d'oeil le rocher il a des tu sais est-ce qu'il a des marques de brûlure genre est-ce qu'il est devenu noir noir brûlé j'aurais dû le faire en effet j'aurais peut-être même dû faire aussi une zone d'impact il est noir brûlé les zones d'impact ok et je vais me foutre une baffe quitte à perdre un pv petite baffe alors attends ouais ouais allez perd ton pv si tu veux peu importe mais genre voilà c'est une bonne baffe vraiment j'essaye de me faire mal en fait ouais si mes sens ne sont déjà pas altérés déjà si ma douleur n'est pas altérée il y a un truc qui cloche du point de vue de Niline il y a un truc qui cloche tu as reçu la douleur tu physiquement il n'y a rien de bizarre ou alors c'est un rêve vraiment bien fait et tu as vu des illusions vraiment incroyables toi je ne sais pas si tu as vu des illusions incroyables pas tant que ça de Niline on n'a pas vu tant que ça et ta deuxième chose c'était quoi ? c'était de regarder le caillou c'était ce que j'ai fait oui oui le caillou de voir si ça ne va pas qu'il est au sol tour de ma créature donc il y a juste ces tentacules là qui bougent et il va sortir ce qui est sûr c'est que vous sortirez d'ici mentalement plus fort mais bon encore faut-il comprendre à quoi tout cela servit si cela ne vous intéresse pas à part-t-elle tu peux faire quelque chose pour me la donner derrière toi si j'ai fait c'est plus jaune donc Markian pour l'instant il attend les ordres de Yali c'est ce que tu veux à monsieur Muscle je laisse m'avancer et dire à Markian d'attendre pour l'instant il veut discuter donc d'en discuter donc je reste en position d'attente bouclier toujours paré et prêt à sauter pour protéger l'un de mes camarades si jamais il y a un rayon ou autre qu'il devrait partir tu rentres dans la lumière c'est ça je rentre dans la lumière je vais juste dire à la créature qui compte moi prêt à voir dehors ça n'a pas l'air ensuite j'ai fait une inverse tu regardes elle ne veut pas ? non parce qu'elle n'existe pas vraiment la créature elle va voir Markian elle ne va pas te quitter je te laisse aller jusque là tu avances à ne pas décider j'imagine et tu vois clairement le décor du sommet de l'île tu as quelque chose à dire bah non je reviendrai je vais regarder la créature et lui dire je peux dire simplement qui êtes-vous tu me connais très bien tu as déjà essayé de me tuer et un mur bouge la lumière se fait pour voir il va falloir approcher il y a un mur à bouger et ça donne sur un trou il a grossi en taille et toi il y a l'île tu as une tête sacrément importante pour l'île as-tu appris des choses ici ? oui tant mieux j'espère que tu as appris et tu n'as personne faire confiance c'est pas de celles qui sont ici avec moi d'aller me voir pourtant parmi nous parmi vous il y a un traître mais bon bonjour alors tu te souviens de moi ? tu es dehors tu pars dehors ? oui c'est bon moi je vais vers la lumière tu es dehors et tu respires l'air frais tu reconnais tout le tu as vu sur Vénère ils font chier les gnomes à niquer la vue comme ça les mecs ils posent des éoliennes comme ça putain de merde la pollution visuelle des gnomes tu montes en haut de l'île le premier truc que tu vois c'est Vélère mais allez vous faire foutre les petits du côté de l'air il ne s'y attendait pas il ne s'y attendait pas la puissance de l'intellect c'est sur le pays le pauvre dragone qu'il ne s'y attendait pas oh mon dieu oh mon dieu oh oui je vais voilà je suis dehors et puis quand je suis sorti je vais profiter un peu de l'air frais je vais juste attendre des gens ok Octium moi personnellement je n'ai pas fait créature j'ai fait il n'y a pas de traite parmi nous on s'est tous battus les uns pour les autres même si on se chamaille on reste tout des fasses à l'adversité oui enfin il parle quand même du gars qui a perdu son gant et qui n'a pas été emporté dans l'autre monde moi je vais juste demander à Katelle qu'ils voient jusqu'à ce qu'ils voient pour savoir où est-ce que ça mène je suis un peu loin non ? ça peut résonner un peu t'es toujours à l'entrée t'es pas quand même parti ouais non bien sûr je vais crier à l'intérieur je vois le ciel la mer les montagnes les dragons et cette saloperie de vénère qui gâche la vue c'est une liste qui tourne la tête quoi ok ça peut être bien t'as réfléchi t'es réfléchi bien elle nous a prouvé que c'était une naine intelligente depuis le temps je rappelle euh bon euh bah Néline tu vois donc une grande fosse remplie d'eau et puis au fond ok euh je vais m'en retourner je vais je vais essayer de pseudo en fait alors je vais essayer de garder entre guillemets mon esprit ouvert je sais pas si Néline arrive ou pas tu me diras euh mais elle va essayer de lui poser la question qui est-ce qu'il considère comme faisant partie de notre groupe en fait il dit qu'il y a un traître parmi nous mais euh c'est qui qui considère nous qui est-ce que vous considérez comme nous vous êtes 6 je le regarde euh euh je vais regarder Myst et la créature et le faire à euh à moi je considère euh est-ce l'un d'eux le sixième je suis humanoïde vous avez tellement de mal à réfléchir j'ai toujours été là pour votre bien les épreuves vous ont pas vous ont-ils pas fait révéler quelques failles j'ai atteint de vous failles ouais j'ai confiance en même temps des trades c'est ouais ouais c'est clairement euh nous avons tous des failles c'est c'est normal très bien que la future rose soit prospère que la future rose soit prospère que la future rose soit prospère hop on voit comment ça se fait qu'on le voit ouais j'ai j'ai fait la lumière trop large je lui dis rien là c'est pas la peine de découvrir ah c'était un fond noir en fait ouais d'accord c'est pour ça c'est la même couleur que le brouillard en fait de guerre ok le silence Morgan Flagdo face à toi j'aurais j'aurais été en arrière pour éviter pour éviter d'être lié par par des teufres Et je vous regarde vers l'estime accrochée, on est bien tout sortis en estime, on pourra bien tout prendre l'état, c'est à nous choisir le divorce. C'est un drama, ça. Et je vous regarde les lignes, on sort ou on croit. Le sortir j'ai mangé. Mais c'est bizarre, on n'a pas trouvé, tant pis, tu penses que c'est les dragons rouges qui sont les bourses. Je dois être honnête. Tu veux une réponse ou pas ? Je veux une réponse que t'as envie. Ça fait un moment qu'on l'a tombé. Je laisse réfléchir, on en parle après. C'est pas mon grand fort. Ouais, moi je pense que là, tu peux réussir. C'est pas mis quand même. Réfléchis, j'ai encore un peu de choix. J'ai fait bâtard, mais c'était trop. Comme je vous avais dit, à la base, je voulais faire tomber Kara dans la lave. Et elle serait réapparue ici. Tu vois ? Ça n'aurait pas... Était grave de sauter dans la lave. Ah bah oui, oui, comme toi, elle aurait perdu 5 de stat à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. On sera arrivés à la sortie au bout d'un moment. C'est ça qu'il faut se dire. Bon. Tiens. Tiens, tu vas voir. Je vous demande d'ailleurs des films de me suivre, mais... Tout en tout le temps avec Yélin, je veux faire une bonne fin de la fin de la fin. Je vois que ça en est fait. Bien sûr. Bien sûr, puis vas-y. Vas-y. Ouais, ok. Bah... Il faudra voir avec elle pour élever, quoi. Elle a l'air d'y être attaquée, là. Attacée. C'est sûrement une partie du problème. Oublie, arrêtez de lui parler. C'est fort. C'est fort et humble de ta part. Tu vois, on va dire... C'est vrai que Mist, tu n'as aucune raison d'être là. Tu n'es pas rentrée avec nous et... C'est étrange, c'est tout ça, là. Par contre, elle me dit qu'elle décide. Ah ouais, là-dessus. Donc, Yélin, tu veux entendre... Tu as mal parlé à Mist, un peu ? Genre... Je n'ai pas trop envie de tu sortir avec nous, en fait. Et Mist va faire... Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'aille voir... Il faut que j'aille voir Yélin. Je ne sais pas, je dis un truc. Et Carole l'attrape Mist par le bras. Il fait non, non, tu ne l'approches pas. Tu ne m'as toujours pas écrit, Pierrot. Je suis en train de... Je suis en train de t'écrire ce que j'étais... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Mist va appeler... Yélin. Yélin ! Je vais me tourner pour le regarder, en mode que tu veux. Tu as vu, je n'ai plus mon gant. Ça ne marche plus. Normalement, le tien ne devrait plus marcher. Tu me proposes d'enlever mon gant. Non, non, c'est comme tu veux, mais... Lâche-moi, Tira. Je vais m'approcher de Mist. Tira, là, lâche-moi. Lâche-moi. Je vais juste hausser les épaules et tu veux avoir des pourroges de catal. Euh... Je vais dire, moi... Yélin, tu es un peu sûr que tu ne veux pas qu'on aide Mist. Ça, ça fait mal. Comme toi, par exemple. J'ai confiance en moi. OK. Moi, je peux te dire. Et Ernestine, tu me dis toujours, donc... Est-ce que tu me donnes le contrôle d'Ernestine ? Non, non, non. Je te suis, je te suis. Hop. Lui, tu as été un éthine, tu es de toi en toi, tu es un éthine. Le film était à côté de moi, pas derrière moi. OK. Bien. Bon, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Attends, je vais faire un petit 3, 3 d'intensité. Tera va regarder d'Ernestine. Et dire... J'ai pas trop envie qu'ils sortent avec nous, t'en penses quoi ? Je vais regarder... Je vais arriver derrière Mist. Je vais le tirer un petit peu au niveau du haut de la cape. Je vais tendre mon bras vers le cerveau, vers la créature. Et je vais lui faire... Tu la connais ? Alors, il va s'avancer un peu. Oh, 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 oh ! Euh, non. Yalil ! Je comprends mieux. Oui. Ouh, c'est merveilleux. Il est en extase devant ça. Je rêve de parler. Et tu soupçonnes qu'il est en train de lui parler mentalement, là ? Parce qu'il est dans sa tête, là ? Il est en train de lui parler mentalement. Non, ne me dis pas qu'il est en guinome, le service. Euh, tu vois, reste à côté de Mist. On va regarder dans cheveux, quand même. Tiens. Euh, Lili, quoi d'autre ? Viens. Euh, j'ai appelé Yalil. J'ai appelé Yalil. Je lui ai dit, j'aurais besoin de te parler. En privé. Viens. D'accord ? Viens. Rejoins-moi. Tu veux que je vienne ? Je te fais signe de venir. J'arrive. Euh, Morken, dans quel sens tu vas ? Euh, une ligne thermologique à Yalil, c'est que vous avez dit parler en TV. Ouais, ça avait l'air chelou, genre... Euh, dans tout cas-là, je le fais... Je ne veux pas de toi, quoi. Je vous attends dehors. Et j'ai repris le soir dehors au sein de la table avec un monsieur. Ernestine, nous, le bras de deux tentatures, en marchant avec le tête de toi. On se met. Oh là. Petit signe d'affection. Oui, je te laisse. Et on y va, on voit que les deux à la sortir, parmi... On dirait qu'on la sortit. Ouais. Juste avant, là. On le voit. Il nous fait coucou, heureux d'être dehors. Non ? C'est-à-dire qu'il va nous dire, ne sortez pas. C'est-à-dire qu'il va nous dire. Moi ? Pourquoi j'en dirais ça ? Alors moi, je suis juste en train d'attendre. Chill. Non, non, ouais. De toute façon, de ce que j'ai compris du donjon, ce qui a été créé à l'intérieur et ce qui est réel à l'intérieur ne l'est pas à l'extérieur. Donc... S'il y a un problème, on verra ça plus tard. Mais tu rênes. Non, ouais, super. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, petit coucou, je suis là. Tout va bien. Je pense qu'il m'a vu, hein. Oui, oui. On te voit et tout va bien. T'es là, chill. Allez, attendez. Super. Neline s'est écartée de Chara volontairement aussi. Enfin, des deux là-bas. Ouais. Elle laisse Chara s'occuper pour le moment de Mist. Entre guillemets. Elle a l'air de le regarder d'un œil inquisiteur. Pour le moment, elle n'a pas l'air de vouloir le tuer pour le moment. Mais clairement, elle le regarde d'un œil inquisiteur. Il ne bougera pas. Mais voilà, c'est... Il y a un problème. C'est trop simple qu'on sorte comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est de cogiter, mais compliqué. OK, vous deux. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça d'arrange si je déplace Yalil, moi, Dragoon dans un autre channel pour faire les discussions ? Je ferai en sorte que ce soit assez court. Ouais, bah je viens. Oui, bah j'ai dit Yalil, moi et toi. Yalil, quand tu vas arriver au niveau de Néline, Néline va te dire qu'elle voudrait te demander si tu pourrais sortir ta pièce qui dit la vérité. Je sors ma pièce qui dit la vérité. Et de ce que là, Néline voudrait être en amance. Est-ce que tu lui tends ? Est-ce que tu lui tends ? Oui, vas-y. OK. Et Néline va lancer la pièce, MJ, et va demander si vous, non, il y a un traître parmi nous. Oui, c'est vrai, elle dit non, la pièce. Oui. Bon, elle va tourner un peu et elle va en faire une position. OK. Je vais retirer la pièce et je vais faire ce que Morkan est le traître. Et elle va tomber tout de suite sur lui. Je te regarde, Yalil, et je te dis, Morkan est un traître. Et je t'explique en te disant que la créature qui est là, au-dessus, m'a dit qu'elle a été sauvée par notre traître. Lorsqu'on avait décidé de la laisser pour morte, quelqu'un l'a sauvée. De quelle créature, pardon ? Que la créature, le gros cerveau qu'on avait tué dans la grotte. D'accord. OK. Elle m'a avoué qu'elle a été sauvée par notre traître. Or, elle va te dire, je ne vois pas Mist aller là-bas. Et il semblait aussi... C'est vraiment surprenant que ce soit la personne à laquelle on pense. Et elle te dit très clairement... Enfin, après, elle te donne son avis. Elle te dit, Mist semblait être très étonnée de la créature. Et le cerveau va vous dire à vous deux seulement... Ne sois pas trop naïf. Fais attention à qui tu côtoies. Tu as une partie de l'avenir de l'île entre tes mains. Et de ce que là, elle va te dire... Tu devrais peut-être t'intéresser à l'œuf, en effet. Si Morkan sort, il a des chances peut-être de vouloir te devancer. Je ne sais pas si c'est possible. Je peux récupérer la pièce ? Je te la retends. Je te la retends. Nili ne te la retends. Je la récupère. Je la regarde dans les yeux. Je demande à la pièce, c'est Nili ne te la retends. Prête. Non. Attends, je ne crois pas. Non. Elle ne va pas me dire tout de suite non. Elle va tourner, rouler un petit peu, comme toutes les pièces le feraient, je pense. Mais au final, non, quoi. Elle va te dire... Elle va te regarder. Elle fait... J'ai dit que je t'amènerai jusqu'ici. Même si nos chemins se sépareront après, je tiendrai ma promesse. Et je t'aiderai à atteindre l'objectif que tu t'étais donné. De retrouver ton enfant. Je voulais juste vérifier l'instabilité de la pièce. Pas de toi. Puis jamais douter de toi, Nili. C'est beau. C'est beau. Merci. Et voilà. Le seul problème dans tout ça, c'est... Ok. Je suis d'accord pour dire qu'il peut trahir. Mais j'ai mal à voir le but. Comme je t'ai dit. Parce qu'il est toujours préservé la vie. Peut-être. Mais je ne sais pas s'il peut te devancer et devenir le géniteur de cette nouvelle race draconique. Je n'ai pas ses connaissances, mais... Il a Ernestine, qui semble de toute évidence posséder un oeuf. Il semble vouloir sortir avec Ernestine. Un oeuf. Je ne connais pas ses choses. Mais il me semble qu'il a en plus renié sa cape de dragon vert. Il souhaite peut-être créer une nouvelle race à son image. Le truc, c'est qu'il faut la jouer fine pour qu'il continue de croire qu'on ne le sait pas. Soit ça, ou soit tu demandes... Si on l'empêche de sortir trop directement, il risque de se braquer et de sortir. Il faut peut-être faire croire que c'est Mist Lothraud qu'on a besoin d'aide pour s'occuper de Mist. Pour l'attirer. A un moment, il va franchir le seuil. Je te regarde et je te dis, si tu veux faire ça, c'est Marquette. Et donc, on retourne avec le groupe. Avant qu'il franchisse le seuil, tu ne veux pas l'appeler. Si, 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 je l'appelle, justement. On peut retourner là, de toute façon, c'est ce qui était privé. Je me déplace. Super. Arrèe ! Arrèe ! Arrèe ! Arrèe ! Marquette continue à avancer. Ah, mais moi, je... Cependant, cependant... Non ? Moi, je vais rejoindre le catalan. Je sors là, je m'envoie avec un esprit. Sauf que... Non ? Oui, on t'appelle. Tu vas nous ignorer si on t'appelle ? L'alia t'appelle. Enfin, Yali, pardon. Dès que Yali m'appelle, je l'entends fermement, Yali, il n'y a pas de problème. Ah oui, bien sûr. Je tourne la tête des règles et il fait... Yali a besoin de l'élu. J'ai besoin de tes muscles, tu peux venir ? J'arrive. Pour jeter une pièce en bas. Et je lui ai dit à Yali de rejoindre le catalan, que je vais la rejoindre, je sais pas. Je la rejoins le catalan. Et de me diriger vers Yali. Bah non. Elle a sa volonté, la merde. Elle te suit. Ok, parce qu'elle me suit, elle a l'air d'un côté. Et là, on dirait, c'est un monstre vers lui. Ouais, mais il y a le monstre là. Euh... Il y a pas besoin d'un peu moins de discrétion. Ok, je m'approche. Tira secoue Mist pour lui faire reprendre ses esprits et tout le monde regarde. Je vais me diriger vers Mist et Kara, pour le coup. Mist est dans ses pensées là. Il avait l'air d'avoir conversé avec le cerveau et... Ça a l'air de l'avoir un peu le torturé, ouais. Non, non, pas torturé. Ça l'a impacté. Non, il est souriant. Ça lui a fait du bien. Mais il est souriant. Il doit arriver en souriant. On est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Fais-vous deux en bas ? Alors, vous deux en bas. Fais-ce que ça raconte ? Je m'approche pour te parler à l'oreille. Et je vais te dire, on soupçonne avec Néline que Mist soit le têtre dans le cerveau parler. Peut-être pas le tuer de manière définitive, mais l'assommer pour qu'il l'empêcher de sortir dehors. Parce que c'est dans tes cordes. Tu veux que j'appelle Mist ? Est-ce que je peux appeler Katal ? Est-ce que je peux gueuler Katal ? Ouais, ok. Très bien. Ouais, bien sûr, ouais. Yali m'a donné ordre. Du coup, je regarde Mist. Et je fais... MJ, tu m'autoriserais à charger comme un gros courant ? Dans un tour, oui. Attends, 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 attends. On vient de m'appeler, là. On t'a appelé. Oui, on t'a appelé. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de toi. Right now. Tu veux que je rentre ? Oui. Et tu casses les... Tu casses les cordes ! Tu rentres ? Ouais. Tu franchis le seuil. Le fameux seuil, ici. Ouais. Tous les murs sont transparents. Tu vois tout le donjon. Voilà. Tu vois, il y a encore des... Tu vois tout. Ouais, non, non, mais attends, je commence à regarder, je fais... Ah ! Il visualise. Merde. Attends, j'ai dû activer un truc dehors, je reviens. D'ailleurs, il y a un gros isquelettique dans la lave au-dessus de toi. Il y a quoi ? Un gros isquelettique dans la lave au-dessus de toi qui vous regarde. Et il n'arrive pas de rigoler. Ouais, mais j'espère. Non, mais non, mais je vais être là en mode... Ouais, mais avance pas trop quand même. Ouais, voilà, je vais me mettre là. Il va charger le BPR, ouais. Enfin, je vais juste être là en mode... Il y a quoi ? J'étais bien dehors. Viens, fais-nous confiance. Et confiance, Bougli. Et confiance. Trois à moi. Tu ne voulais pas parler à Mist, non ? Je suis très proche de lui, non ? Ah oui, je me suis approche de Mist, mais j'ai appelé Katal. D'accord, ok. Il est là, souriant, d'un air bête. Il est clairement un peu dans ses pensées. Et si je peux, je vais faire un regard complice à Kara. Ouais, il n'y a pas moyen. Non, j'ai fait 3-4. Non, je n'ai pas fait 3-4. J'ai jeté, là ? Non, c'est à 84, c'était ton jeu de social avec Mist, je crois. Oui, oui. Il crie rolling the dice, mais il ne part pas le dé. Il va revenir, il va revenir, il va dire quelque chose. Relance-le, en M.J. Je ne voulais juste pas en acheter de critique. Elle ne comprend pas. Je lui ai fait un cladeur, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Oui, complice, ok, mais complice de quoi, je ne sais pas. C'est ça, oui. Ok. Bon, je pense que Yannine ne va pas contredire ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il l'emmène ou pas dans sa charge ? Non, le Mist, il est complicé. C'est... Là, tu ne s'en vas-tu. Ok. Attends. Bon, comment tu charges, déjà ? Très bien. L'épaule en avant, pour ceux qui sont ici, qui sauraient de mieux le décrire que moi, je fais un zir. L'épaule-torse. C'est ça, je pense que c'est l'arrivée. L'épaule-torse. Mon épaule va être mise bien en avant, et je vais essayer de lui dire, ouais, le haut du torse, il y a de la tête. Et vraiment, c'est de tout mon poids, je... Ah, je ne veux pas que... Logiquement, il est à sommir. Non, il n'est pas à sommir. Il est pliant en deux, debout. Debout, pliant en deux, là. Il n'a pas compris. Oui. Il a sûrement péter deux côtes, là. Il a fait un 13 de consti, hein. Il est plus résistant. Il a des sorts de protection actives sur lui, tout le temps. Tiens, vous regardez sans comprendre. Un petit signe, non, les filles ? Euh, bah, écoute, c'est... Il fait un clé d'œil, si elle me regarde. C'est pas le draché, ma clé d'œil ? Ok. Oula, il y a Lil qui fait un clé d'œil à Kara. Ouah ! Euh, Lil, bah, ça dépend, c'est mon tour de jouer. Ouais. Écoute, moi, je vais sortir une flèche et je vais attirer dans le dos de Marka, non ? Ouf, ok. Flèche de glace, si tu m'autorises. Non, attends, la tire pas. Flèche de glace, là, et attends. Tu tireras au prochain, si tu me fous. Je sors ma flèche de glace. Merci. Ah, ici, ah, ici, ok. Je sors ma flèche de glace et je me prête à... Je l'encoche. Ok. Je m'attendais pas à ce délire. Ok, on va s'adapter. C'est toi qui nous a... C'est toi qui nous a pensé là-dessus. Ernestine, comment elle va réagir à tout ça ? Tu m'autorises à mettre en position, MJ ? Ouais. Euh, ouais. Bah, tu viens de bouger, là. Un petit peu. C'est comme tu veux, sinon je me le mets pas. Ou ça sera au prochain cours. C'est comme tu veux. Tu prévois ton coup, de toute façon. T'avais déjà prévu le coup, hein, de faire ça. C'est ça. Ok, ok. Bon. Euh... Ah, tu arrêtes de jouer ? Euh... Je chope Mist par la cape. Je le tire vers moi. Pour le fort que je peux. C'est-à-dire, tout ça. C'est-à-dire un beau jeu de dés, oh, putain ! Oh la vache ! Viens, là, toi ! Euh... Ah, après, Ernestine, comment elle réagit, là, pour le mer ? Pour le moment, elle va juste voir Morcan charger Mist, hein, c'est tout, hein. De ce fait-là. Oh, mais attends, il y a Mist, il est en train de se faire combo devant moi. Moi, je suis... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis... Perplexitude ! Genre, je suis sorti 3 minutes ! Il y avait des oiseaux et tout, c'était bien, puis voilà. J'insulte Vélaire, je rentre, il y a le seul gnome qui se fait péter la gueule ! Moi, je vais croire que c'est ma faute, hein ! C'est un humain, je crois, hein ! Mist ? Oui, mais c'est un humain. C'est un humain ? Ah, peut-être. Ah, c'est pas écrit. Ah non, c'est un humain, c'est un humain. Oui, c'est un gnome. Il n'aurait jamais fait une paire de gants qui n'aurait pas été à sa taille non plus dans ce cas-là. Ouais. Elle ne serait pas allée à la main de Vialil. Elle est humain. Euh... Bien, 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 bien. Euh... La créature... Bah, elle avance un petit pas, on ne sait pas ce qu'il y a fait. On ne sait pas ce qu'il se passe. Euh... Bah, Tiatal, si tu veux... Je ne sais pas, dire quelque chose. Euh... Quelqu'un m'explique ? C'est autour de qui ? C'est autour de Yalin, je crois. C'est Yalin qui joue avant moi, il me semble, là, pour le coup. Yalin Martian, c'est ? Euh... Ouais, c'est ça, je crois. Attends, elle n'a pas joué d'Yalin. Bah, si, si. J'ai juste encoché ma flèche et je me suis mis en position. Ah, d'accord. Bah, Yalin. Bah, Yalin. On utilise Possession. Je ne sais pas comment on l'utilise, parce que c'est la première fois. Une question, là. C'est ça, on est tous là. Il se passe des dog riffs sur cette session. Genre, je suis là en mode, quelqu'un m'explique. Oui, je veux utiliser Possession ! Possession, c'est pour donner un coup d'arme en utilisant ta magie au lieu de ta force. Enfin, j'avance en coin et je vais taper sur Possession, alors, sur la personne qu'on a désigné auparavant. Oh, j'ai des lois. Tu peux peut-être l'envoyer, par contre. Tu peux peut-être faire un magnifique lancé, hein, sinon. Voilà, tu la lances pas sur ta force, mais sur ton intel, sinon. Ouais, enfin, je vais faire ça. Je vais m'avancer un peu et lancer. Ouais, elle est où cette épée ? La fameuse épée... Épée de Kain ! Putain, elle doit bien être une part dans le noir, non ? Ouais. Ouais. Coup de ce G, qu'est-ce qu'il raconte ? Je la trouve plus, l'épée ! H ! Je te l'inverse ! Oh ! Putain, j'ai encore perdu l'épée, vraiment. Je l'avais lancée, moi. Fine, if you are me ! C'était censé être mon tour, genre. Katal, il pose la question, et tout ce qu'il voit, c'est Yali sortir une épée et se jeter sur quelqu'un, genre. Franchement ! Bon. Bon, on va la retrouver cette épée. Euh... Une autre, hein. Allez, hop. Ah bah non, celle-là va pas marcher. Ah, celle-là, elle fait bien méchante, celle-là. C'est même celle-là, je crois. Ce sera pas impossible, ouais. Bon, bah dans le dos, tu la vois pas arriver, mon pauvre. Euh... C'est du... C'était une épée améliorée, ça, c'était... C'est 2-3. Pas 2-d6. Ah, 2-3, ouais. Sur jet d'intel, 1-d3-plus-2. Ah non, 1-d3-plus-2. Ah non, 1-d3-plus-2. Ah non, 1-d3-plus-2. Ah non, 1-d3-plus-2. Ça effleure pas seulement. Alors, vas-y, je t'en prie. Je croyais qu'elle était sur du 6. C'est 1-d3-2. Ok. Ouais, bah en même temps, quand je vois les PV du pauvre Markhan... Donc, 4. Non, non, je me suis tombée. Mais elle a fait... 1-d3, son 1-d3 a fait 2-plus-2. Ça fait 4. Non, c'est... Oui, c'est ça, ça fait 4. 4, ok. C'est ça, ça fait 4. La Morkhan, mon jet de Markhan. Avec une épée dans le... dans le dos. Rho. Est-ce que ça me retourner, le fait que je me prenne l'épée ? Est-ce que ça m'emmène sur... pour le fait de me retourner ? Bah, ça sera à ton tour. Je pense que... Vas-y, fais un jet de corse-té. Tu te l'as voulu. Absolument pas ! Voilà ! Tu te l'as voulu, hein ! Moi, je l'ai tellement senti arriver, celui-là. Oh, mardu ! Oh, mardu ! Oh, mardu ! Oh, là, ouais ! Ouais, ça me fait focus, c'est souvent le... dans Néon, quoi. Et puis, ça va-toi te jouer, là ? Ça va te jouer, bah... C'est à lui ou c'est à moi ? C'était quoi, l'ordre des toits ? Parce que, genre, je croyais que je jouais après Galil. Y'a l'île, moi, et y'a pas tes jouets. Ok. Et au sol, bien sûr. Ouais, ouais, bah... Je vais me... Je vais me relever en me retournant, justement, pour me mettre briller en gamme. Et si tu m'autorises... 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 C'est juste dire un peu que... Aïe ! Pourquoi vous m'attaquiez ? Alors... J'ai de... Dextérité... Oh putain... Ça passe pas ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Tu te relèves, tu es debout, mais tu perds l'équilibre, tu fais des pas en arrière. Tu es proche à trouver derrière. Attends, la flotte ! C'est en sous-bas, la zone ? Oui ! Ah ouais, j'avais dit que c'était en... Ah ! Bah oui, vu que c'est rempli d'eau ! Ouais, mais en fait, je pensais que ça, c'était une vitre ! T'avais une vitre, quand je voulais faire un trou, pour ça. Enfin, une descente. Ok, ok. Donc c'était... C'est accessible ? Non, 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 c'est accessible du coup. Toi, Nelida ! Euh... Du coup, j'ai... Tu m'autorises... Tu m'autorises à faire de la france, une fois ? Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu m'autorises à utiliser sur ma double flèche une flèche en argent et une flèche de glace ? Oui. D'accord. Bah, je vais tirer... Je vais faire un double tir sur Markane. Merde ! Je pensais pas finir, là ! Ça passe ? Euh... Je me parais peut-être que j'ai mon bouclier... Après, t'étais à terre, je sais pas si tu... Non, non, c'est pas levé, là. Ouais, bah, c'est... Mais il est en train... T'es en train de perdre l'équilibre, donc... Donc... Il faut quand même me le dire, même si tu l'étais avec un malice... Il faut quand même me le protéger, parce que là... Allez, vas-y ! Il y a deux flèches... Donc, c'est sur 1... Euh... Sur ma force, ça passe... Maintenant, ça dépend du malice que tu me mets. Alors... T'as combien en force ? 110... Il y en a deux à faire... Ah, je dois faire le 10ème, d'accord. Euh... Argent et glace... Attends... Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit glace et argent, l'argent et glace ? Oh, je suis... Argent et glace, il m'a dit. Argent et glace. Glace en 14. Ah non, en 14... Attends... Oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'il s'en prend une ? Est-ce qu'il s'en prend pas ? Allez, il s'en prend une, non ? Il s'en prend laquelle ? L'argent dans le bouclier. L'argent dans le bouclier ? Ok. Et... Et... La glace, il l'a... Merde. Il l'a déviée. Ah, donc en fait, je fais 0 dégâts. Ah ouais. Ah ouais. Et je vais... Si tu me tourner, je vais juste me retourner vers Katal et je vais faire sur Ernestine. Voilà. Je te pointe Katal en Ernestine. Voilà. Des chances de mist. Euh... Je t'en comprends pas. Euh... Elle protège mist. Donc elle est là, elle a protégé mist. Elle a protégé mist. Elle a protégé mist. Elle a protégé mist. Pour elle, il fait du mal à mist. Donc euh... Protégé. Euh... Ernestine. Ça, ça ou ça ? Ça va être... Ça. Alors, ces courbes sont bien aimées. Et... Katal sur un compte. G d'intelligence. Je vais reculer lentement et faire semblant que je n'en ai rien vu. Oh, le quoi ! Je vais repartir. Voilà. Vous êtes trompé de traître. C'est... L'ombie au roi quand il ne côte pas Katal. Oh, c'est pas... C'est pas ça, c'est vraiment le... Ah... Non, j'ai fait un jet d'intelligence. J'ai réussi, on est d'accord. Je vais me jeter sur un arbre. Je vais me jeter sur un destine. Je fais un jet d'agilité. Et renvoi. Ok. Oh ! Blam ! A côté. T'as voulu choper une tentacule, mais... Ça va vite ces bestioles, là. Chachin. Imprévisible. Ouais, t'es plus à quatre pattes, tu es au sol, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme dans les films genre avec des... Enfin, des films pour enfants avec des chiens, quand ils tentent d'attraper le chien et le chien se sauve et... La personne, elle est toujours là, par terre, sur les jeux à genoux, avec les bras, comme si il avait chopé quelque chose. C'est extrêmement précis, mais je pense que tu as très bien vu la scène. Ouais. Je... Bon, reprenons. Markhan, c'est ça ? On recommence par toi ? Ah non, il y a Mist. Il y a Mill, il y a Fett et moi. Il y a Mist qui comprend rien. Est-ce qu'il comprend vraiment rien ou... ? Ouais, il est pas... Il comprend pas tout ce qui se passe, je crois. Il y a un peu chez Père, là. Là, déjà, il essaye, euh... Il essaye aussi de se reprendre son tour, quand même. Parce qu'il fait 260 kg d'enfant de jus. Dans le plexus, il leur faut pas faire du bien, quoi. Bon, il y a Lille. Je sors l'épée de Key, c'est... Je lance. Tu ? Je sors l'épée de Key. Bah, tu l'as lancée. Mais c'est celle que t'as lancée ? C'est celle que... C'était la main ? Ok, j'avais un doute. Je croyais que... Moi, j'ai juste rappelé l'épée et m'avancé, alors. Par contre, il s'est retourné, il l'a planté dans le dos ? Bah oui, le problème, c'est que si tu le rappelles, bah, c'est de l'enfance. Rappelles, mais t'es plus fort, regarde. Elle utilise le pouvoir de la force ! Je te promets que quand elle est susceptible... Faut pas la fichier, hein ! C'était 4 tout à l'heure, et je te mets à moins 2. Et... Merde, non, quand même pas. T'es à moins 2 de vie, là. T'étais à 6. Bah ok ! Et bah, ça repart sur une... Sur une dextérité, c'est sûr. Et tu reconcis. Alors, c'est dextérité plus consti. Déjà de base. Mon cher Markham. Donc, tu me demandes... Dextérité, consti, j'ai dit. Dextérité, consti, j'ai dit. J'ai gagné combien ? Dextérité, c'est la maison. Dextérité, c'est 74. Et 51 pour la consti, ça passe. Pour la consti. Alita passe pas ? Non, j'ai dit que la consti passait. Ah oui. C'est ça. Conti, ça passe. C'est la déficialité pour la consti. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux tu faire ? Déjà, les... Pour la déficialité, c'est quoi ? 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 Si tu me fais tomber ? C'est 10 mois. Parce qu'au fait, tu t'attends à faire. Bah non. Tu es déjà en train de perdre l'équilibre. Et là, en plus, t'es retiré en avant par l'épée. Tu repères encore plus cette idée. Que vas-tu faire ? Et tout ça. Bah, si j'étais en train de faire l'équilibre, et que j'étais en train de tomber par là, si les filles me finissent par ici, ça me redonne l'équilibre. Ah ouais, vachement. Si il y a deux personnes, une personne qui te pousse à droite, une personne qui te pousse à gauche... Bah, peut-être on fait revenir au milieu. D'accord. Bah, on essaiera un jour. Attends, il a déjà pris une métro, ce coup ? Excusez-moi ! J'ai déjà pris une métro. Bref, je... Bah, je vais te servir justement de t'être poussé dans mon dos là, pour partir vers l'avant. Et je fais... Je vais faire une charge de bouclier. Par où ? Droit devant. Vers Yaline. Oui. Vers les deux. Je ne comprends pas pourquoi elles m'ont attaqué, donc j'ai essayé d'assumer Yaline. Oh la vache. Tu commences à charger. Et euh... 11h. Ah non, il n'y a pas de 11h. Je ne suis pas d'autre. Je ne suis pas d'autre que tu te mourrais. Si. T'as fait un sang, je te souviens, je te rappelle. Oui, le sang, je l'ai subi. C'était quoi ? J'ai subi les effets. C'était quoi ? Bah, je suis tombé par terre. Ah mince ! Donc euh... Là, tu me donnes tout. Voilà, donc euh... Désolé, mais je charge droitement. Si tu veux, tu peux mettre un malus pour la pression de ma charge. On repart là. Voilà. Tu marches pas droit, ça c'est sûr. Ben Yaline ? Ah, bah est-ce que je peux utiliser une flèche de glace ? Il t'en reste, hein, tu peux. Oui, il m'en reste. Il me reste encore 4. Mais du coup, les deux autres qui m'ont pas répondu à ma question, pourquoi elle m'a touché ? Non. Ok. Ah ouais. Waouh. Donc je... Je... Ouais, je tire ma flèche de place. Si je peux, j'essayerai de viser la jambe, mais euh... Voilà. Vous avez vu le bouclier en avant ? Oui. La joie de mes jets de dés. Je vois un pas de recul. C'est une joie. Oh putain. C'était ta chance, tu l'as eu. C'est-à-dire ? La flèche, elle tombe là, au sol. Y'a moyen qu'ils se la prennent dans les pieds. Mais après, je sais pas ce que je fais, hein. Je rappelle que c'est les flèches de glace infinie que j'ai chopé sur la glace de Ernestine, donc euh... Tac. Oui, tu verras. Préviste. Bien. Bien. Qu'il y a la pousse mist en arrière, comme ça, avec son pied, là. Hop. Il sort son marteau. Il regarde autour d'elle. C'est tout ce qu'elle fera. qui a tel Le petit chien. Je vais continuer à m'élancer en avant pour voir si j'arrive à l'attraper. t'as chopé une queue c'est ça, c'est genre je m'étais pas arrêté vengeance de la queue non, si tu t'étais pas arrêté, tu t'étais mis à 4 pattes pour courir plus vite c'est encore plus stylé voilà, je vais lâcher un peu par la queue je la montre à ces messieurs ces messieurs te disent ce coup là non, 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 je veux pas lui faire de mal je veux juste la restreindre tu vas pratiquement la stopper ouais, c'est mon objectif super, Kara sait ce qu'elle attendait elle a vu tout ça bon, Orkhan, la merde mais t'es pas autour des gilets ? ah bah si, désolé, je vis tout le temps bon, il y a l'île qu'est-ce qu'il se passe ? je rappelle l'épée je veux mon épée voilà, l'épée, vu que comme on s'est positionnée l'épée devrait partir directement vers elle bah tout le 11h tout à l'heure tourner moins 2 et puis en main tu peux la relancer ou ça fait trop qu'un seul ? ouais, ça fait trop quand même le temps que, ouais, ouais ok non, non, même pas ok je la montre bien en main je me prépare alors toujours pas de mots ? je la garde bien devant moi pour qu'il ne puisse pas me toucher son palais tu comptes juste le tuer comme le chien qu'il est ? bah bien euh et bah Orkhan bon, comment on sort de cette merde ? ah bah moi c'est simple euh déjà tu me retournes quand même puisque parce que l'épée soit repartie ça m'a là tu m'autorises quand même à être bien en équipe sur mes deux gens bah non elle t'a tourné l'épée justement tu étais comme ça et pour qu'elle sorte elle t'a fait tourner comme ça ok bah je peux me retourner quand même alors oui bah après mais toujours rejet de dextérité parce que tu l'as toujours pas réussi depuis ton sang ok 20 t'es sur tes deux pieds mais t'es plus en course t'es plus à l'arrêt là non mais par contre euh je vais faire euh si tu es à l'arrêt et stable je vais faire je vais faire un truc euh je vais me je vais essayer de faire mon seul spell de la journée euh à savoir qu'à la dernière session je ne l'ai pas fait donc je sais pas si tu me donnes j'ai un petit bonus pour le faire euh je vais essayer de me soigner de refaire le euh le 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 spell le seul spell que j'ai entendu un dragon de verre le dire pour essayer de me soigner ouais prépare au pas de pitié pour les traîtres pour toi il est trop fort et sinon mais sinon bon c'est pas ça mais comme un peu c'est demi de mes actions je redresse bien mon mon bouclier pour vraiment mettre bien bien caché derrière ok est-ce à me sort tes appuis bien 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 toujours pas de de mots on dit rien Je vais essayer d'utiliser une flèche tranchante en visant une de ses jambes. Vu qu'il fait 2m30, son bouclier ne doit pas couvrir ses jambes. Je vise les jambes en utilisant une flèche tranchante comme j'ai dit. C'est ouf mes jet d, les seuls qui sont passés, Draken les appareils. Je pars derrière dans le mur. Je lui dis rien, toujours sans pitié. Oh oui c'est vrai. Salut bestiole, prends toi ça dans la gueule. Non tu pourras pas, t'es trop loin Draken. Pardon ? Ma capacité ? Oui mais t'es trop loin Draken, c'est si t'es à portée là, t'es clairement pas à portée. Ah je suis pas à portée ? Non t'es pas à portée, t'es à l'arrêt et blessé. Non non, on va abuser, tu peux pas la sauver de ce coup là. Je l'aurais pris à sa passe hein. Non. T'arriverais trop tard. Après tu peux couler. Elle peut pas essayer de parer, elle a quand même 5 pentacules, je sais pas. Elle est relou hein. J'étais en train de faire la même réponse. Bon, elle se prend ses coups. Et voilà. Attends, prends toi ça au moins. C'est bien. Paf. Euh. Mist. Casse un sort. Je lui mets une petite sortie. Voilà. Mist en bas de cast. Là. Ah. C'est joli. Et. Notre cattle. Merde. Moi j'ai pas envie qu'elle la déglingue Ernestine. Elle fait attraper sur le dos. Elle fait attraper sur le dos ouais. Je vais mieux l'attraper mais je vais la protéger avec mon corps. Oh ouais, 60 ça passe. Que ce soit consti ou agi. Donc tu lui montes dessus. C'est ça. Ouais c'est ça. Je fais en sorte de la protéger avec mon corps. Après le coup de Char'a, tu lui montes dessus. C'est ça. Et je vais lui dire STOP. C'est tout. C'est tout. Mote dessus. On peut lui monter dessus. Enlever ton arbre. C'est pourquoi je ne peux pas toujours abrutir en cas. Ouais ok. Action Termestine. Oh c'est à 1. Bien alors. Il faut qu'elle va se laisser faire de ce que tu lui fais. Tu es une personne de confiance pour elle. Donc, elle ne va pas se débattre. Mais sur elle, elle ne se débattre pas. Ouais, c'était l'objectif. C'était l'objectif. J'ai un autre moyen de vérifier que ce soit une traître. Et là, je lui arrache la tête. Voilà. C'est plus rapide comme ça. Non. C'est moins douloureux. Non, non. J'ai un autre moyen. Ok. Ok. Bon. Bah c'est plus grave. Et bien non, je relance. Je relance. Tu as un homme à compris. Possession. Possession en... En coup, tu l'as dit ? Possession. Je relance. Ouais. Je relance direct quand même. Sans rien. J'ai pas besoin de t'échanger C'est j'ai de déla Je sais qu'il y a du plaisir Même en force ça passe Pourquoi j'étais Le pire c'est qu'elle aurait Elle aurait pu jouer ce qu'elle voulait Elle faisait ce qu'elle voulait Dans ce RP tout le long Ah mais c'est un truc de fou Tu notes que c'est un meilleur DPS Core à core distance que moi Une meilleure soigneuse aussi Une meilleure soigneuse C'est lancé ou c'est tapé avec C'est lancé C'est encore lancé Ça peut parer Parer une épée c'est pas parer une flèche Non mais je peux parer J'ai ma hache Et j'ai aussi Bah m'oublier Mais voilà quoi Non c'est pas 2 D3 Si non Si D3 c'est si je vais Ouais mais là elle fait son dégâts Je peux quand même parer Vas-y 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 Oui mais on ignore J'ai le gas sur Ok J'espère que je vais réussir Non c'est 1 D3 plus 2 C'était pas ça C'est pas 1 D3 plus 2 Non ça c'est ça 1 D3 plus 2 c'est la végétation Moi ça passe Ok Le bouclier prend cher Non je dis que je pouvais parer avec ma hache Ok Je peux parer l'épée avec ma hache Ouais Ok Le bouclier c'est pour l'archer La hache c'est pour l'épée Ok Ok Elle va où l'épée là Alors vu que j'ai paré avec ma hache Logiquement elle va partir plutôt par là En bas de 12 Parti à 9h 9h ? C'est 6 hein Ah merde c'est 6h Oh désolé C'est pas de se mettre là C'est... Je suis dyslexique de... Bah 6h R2 Bah oui oui J'ai vu 9 Oh j'ai peut-être regardé le D C'était pas... Oui ça arrive Ah oui j'ai regardé le D Mais il était à l'envers C'est pour ça Du coup bah elle partirait plutôt vers Nyline Oh bah elle est là Donc elle est Ouais elle a juste ricoché sur ton... Ton bouclier et elle est tombée Elle est pas sur ton bouclier Sur la... Oui Par qu'un Shoot dans l'épée Direction Nyline Un pas en avant Shoot dans l'épée J'ai envie de faire un jet de chance là dessus hein mais bon Tu peux hein un peu hein On va faire des ses stats J'ai dit que c'était en direction de Nyline J'ai pas dit que c'était touché Nyline C'était juste pour lui faire... Faire sa concentration Moyen... Euh... À d'où tu devras qu'iligne Ok... Euh... Y'a moyen Nyline... Ça te verra dessus Mais tu sais ça... Ça part en cloche T'as... Clairement le temps de l'estiver Voilà je peux faire un pas de côté Voilà Mais euh... Ça va te prendre un peu de... Est-ce que je lance un jeté ? Vas-y c'est pour éviter les critiques mais euh... Y'a pas de critiques euh... La légendaire chance ! Ouiiii... Au pire elle ne prend qu'un point de dégâts Où elle perd un peu de concentration mais... C'est pas dans le but de la... De la... De la tuer hein Bon voilà ça y est elle fait perdre du tour de tour Derrière ça Nyline Moi je... Je... Je continue à aligner hein... J'avais dit que je m'arrêtais hein... Donc je ressors une flèche tranchante et je retente de viser au niveau de sa jambe Je te décale hop Avec malus ou pas le... Donc là ton pire Oui je gère te paie pas S'il y a malus dans ce cas ça veut dire que tu as malus aussi à la parajoupli vu la taille de ton perso Je lance mon jeté MJ ? Ouais ouais Est-ce que je peux compter le nombre de jetés que j'ai raté ? 3 Non j'en suis à... J'en suis à 4 dragoon T'es à trop courte distance pour ça C'est trop simple C'est compliqué qu'il arrive Non mais c'est légendaire quoi cette fois Non mais... Non mais... Tu dis la prochaine fois... La prochaine fois il tire dans le mur là, ça va réussir Ca va ricocher, ça va faire claque Je pense que je vais tenter hein Je te promets que s'il tire dans le mur et qu'il fait 1, je rigole Parce que ça veut dire qu'il a juste bien visé le mur Euh... Ca me rend fou Vraiment j'ai envie de crever quand je vois ma chance sur ce rp Oh de caca méchant ! Dragoon ! Non non, par contre il a raison pire Ca va pas genre la finalité C'est légendaire je veux dire J'ai tiré 5 flèches, il n'y a aucune flèche qui est passée Juste Mistela, le bras en l'air On s'en sort prêt Prêt à le lancer Et Katal Des câlins Ernestine Non c'est pas exactement des câlins Je vais la porter Il lui masse les temps Ecoute ma grande Ca va bien se passer Je t'emmène avec moi dehors Je comprends pas ce que tu dis Je sais Ah Et du coup je... Attends, faut pas qu'elle fasse 3 C'est le seul projet Je tente de la porter Je me relève en tout cas déjà Ah oui, attends Oui j'ai lancé un avant toi Super Non bah elle vient Et bah écoute, je vais me déplacer avec elle On va aller jusque là pour aller dehors Parce que je reste persuadé que ce qui est dans le donjon Reste dans le donjon Et Ernestine ne peut pas nous suivre dehors Si elle n'existe pas Ça veut... Ah bon, on m'a rien expliqué C'est quand même ça que je le pense On fera ça Super Non non eux Mais ils travaillent pas Allez ils liens Au bout Un... Tu vois... C'est 10.... tout en sortant la deuxième épée et ils l'ont l'autre épée ? Ouais. Attends, on bascule. J'ai... j'ai... Ça passera. Hein ? Ça passe pas. Ouais, ouais. C'est bon. C'est moche. C'est moche. Par contre, Ernestine est devant Catherine vu qu'il la porte. Je ne change rien là. Toujours mètre là, Yannil. Ouais. Et le Morkan. Morkan, première action. Gantelet sur Clara. Et deuxième action, euh... je vais faire... euh... Yannil, pourquoi tu m'attaques ? Tu m'as dit d'assommer Miss. J'ai fait ce que tu m'as demandé et tu m'attaques par derrière. Pourquoi ? Réponds. Tu peux... Tu peux répondre vite fait. Non. Et je reste toujours en posture défensive. Clairement, même Cara, je crois qu'elle va dire, c'est bizarre, il essaye pas de leur bourriner la gueule. Alors que je pourrais. Peut-être que tu dirais plutôt toujours pas, Yannil ? Non, toujours pas. Ouah, ça c'est fort, ça. Ah, mentalement, vous l'affaiblissez, là, bien, bien. T'es en train de te dire que bientôt il va lancer des jetes d'aide mentale, peut-être ? Non, non. Prochèmement, si vous me répondez pas, c'est... Ok, vous êtes devenu fou, bah... Le nain. Appelez-vous le nain. C'est tout. Il se souvient pas du passage d'Envoi des bêtes. C'est à qui, donc, c'est à... À toi. Ah, pardon. Euh... Alors, tu me diras, MJ, si oui ou non. Peu importe. Est-ce que je vois Catal ou pas se barrer avec Ernestine ? Est-ce que je l'ai entrevu ? Oui, non, tu me dis. Ouais, je vais arranger. Parce que tes jets étaient un peu mauvais. Ah, c'est un oui, quand même. C'est un oui ? Parce que ta dernière flèche t'a été vraiment blasée. Tu fais, putain, je vais pas y arriver. Tu regardes autour de toi. Bah, tu es un Isbar. Je sais plus si j'ai monté ma concentration au dernier tour. Tant pis. Je... Je la montrerai pas, la suite-là. Euh... Je vais... Je vais retirer une flèche et je vais dire, Catal ! L'œuf ! RÉCUPÉRE ! L'œuf ! L'œuf ! Oh putain, c'est ça que vous voulez depuis le départ ? Hop ! Et je retire, la suite-là. Fallait quand même me le dire. Par contre, je suppose qu'il tient son bouclier de la main gauche, donc il va commencer à avoir du mal, parce que petit à petit, depuis tout à l'heure, je suis en train de partir sur la gauche. Enfin, sur la droite. Ah ouais. Euh... Donc je vise toujours la jambe. C'est quoi ta flèche ? Euh... Flèche tranchante, ma dernière. Je vais avoir pété toutes mes flèches, mais c'est pas vrai. Oh bof. Plus ça vient après, je crois. Cinquième ! Attends, 88. C'est pas possible. 82. 75. Pourquoi t'as pas visé le mur ? 85. J'ai fait 4G au-dessus de 80. C'est pour ça que je m'inquiète pas avec mon client. L'enfoiré ! Statistiquement... Ça reste un contre un ! Statistiquement, je suis dans l'impro-pépité. Statistiquement, c'est même pas possible ce que je suis en train de faire, je crois. Mais c'est... Ah si, quand même, parce que ça reste... Ça reste... Si tu me dis 5G au-dessus de 80... 5G d'affilé au-dessus de 80, c'est ça... C'est 5 puissance 5, en fait. Parce que c'est une chance sur 5 à chaque fois que ça arrive, au final. Donc c'est 1 sur 5 fois 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 1 sur 5. Donc c'est pas beaucoup, mais... C'est incroyable ! Je me retire ma dernière flèche et je suis en train d'user toutes mes flèches ! C'est pas grave ! Oui, mais je vais juste faire encore moins de dégâts qu'avant, tu vois. Déjà que de base, tu vois, mon dégâts c'est 1 des 4. Tu avais 0,03% de chance... Non, c'est 0,032% de chance que ça arrive. Ce n'est pas beaucoup. On est d'accord que ce n'est pas beaucoup, mais... C'est vrai que... 300 sur 1000, quoi. 300 sur 1000. Ouais, mais ça fait 300 sur 1000 sur un an, quoi ! Please ! Oh ! Car elle ne va pas bouger... Elle va juste sourire à Morgan et protéger Yadin sans le gêner. Est-ce qu'on sort au-dessus de la tête ? Logiquement, Mist a entendu ce que j'ai dit, hein. Mais euh... Il a lancé encore moins que toi, lui. Ouais, non, mais... C'est pour ça, il a entendu qu'on m'avait demandé... Que Yadin m'avait demandé de la sauver. Ouais, mais alors... As-tu oublié que Mist, il est un faible ? Oui, il est plus courageux. Non, puis Mist... Oui, mais là, il est dans le dos de celle qui lui a... Qui m'a demandé de... Mais il est amoureux d'Yadin ! En plus, oui ! Oui, mais il est amoureux encore plus du cerveau qui est son partenaire, en fait. Ah non, puis le cerveau, ce qu'il y a dit, en plus. Raison de moins qu'il le fasse. Ah non. Ah non, il veut clairement pas attaquer Yadin ou... Il peut pas attaquer Yadin. Déjà, il attaque personne. C'est même pas un sort d'attaque qu'il fait. Bon, la chaîne d'éclair qu'il nous a fait la dernière fois, ça s'appelle attaquer, quand même. Rires Oui, ok. Ouais, mais là, c'est pas bleu. C'est blanc. Donc, à mon avis, ça va être une bourratie de vent ou un mur de vent qui va nous empêcher de nous frapper mutuellement. Non, c'est de la glace. C'est de la glace, ouais. C'est de la glace. C'est de la glace. C'est de la glace. Ou là, Katal il l'a entendu, le prends-le ! Il tic... J'enlève instantanément la muselière d'Ernestine, pour lui permettre de cracher de la glace, oui. Pour lui permettre de cracher l'œuf. Oui, la glace. Passe-moi ton œuf et va l'aider. Il va tellement nous tuer. Si je fais un 3, c'est la fin du monde. Tiens, prends l'œuf ! Je suis obligé d'en faire deux. D'accord. L'œuf est craché, mais il ne le lâche pas. Il a compris que tu voulais qu'il crache l'œuf. Pour lui enlever la muselière, il a craché l'œuf. Mais il n'y a pas de question qu'il te le donne. Il veut dire non, c'est tentative. Ok, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, on verra ça au prochain tour, Ernestine. On verra ça au prochain tour. N'empêche, je pense que l'un des ancêtres de Catal n'était pas un dragon. Ou si c'était un dragon, c'était un dragon rouge. Du nom de Bezwin. Il était tout dans le social. C'est ça. Moi, de toute façon, j'ai compris un truc dans ce RP. Même si je fais des guerriers, même si je fais des personnages qui sont basés sur des trucs à la con, des concepts, je résoudrais tout par le social. Depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, j'ai tout résolu par le social. Et avec Bezwin, c'est avec de la chance aussi. Souvent le social. J'ai même tué une succube avec un jet de social. Un jet de social et un jet d'agilité. Ouais, tu l'as déjà lié. C'est différent. Tu as piqué la virginité à cette succube, voyons. J'ai piqué le seul item qui lui permettait d'avoir des points de vie au-dessus de zéro. Excuse-moi, je ne savais pas ! C'est bon ? C'est au tour des traîtres, Yaline. Oh merde. Lapsus. Yaline. J'ai récupéré les pet cakes, c'est ça ? Ah ouais, tu l'avais déjà dans la main autour d'avant. Eh ben, j'allance. En fait, Yaline, c'est un Master Sword. Avec Magie ou quoi ? Ouais, mais non, ça passe. Je vais pas abuser. C'est ce que j'ai de dire avec G pour que ça passe. Oh, attends. Oh putain. Oh, tiens ça. Ok. Et passer derrière. Ça faisait trop haut. Et juste baisser la tête, ça suffit. J'ai décalé la tête, en fait. C'est passé à côté de mon visage. Easy, Marken. Non mais le guide que j'ai choisi, que j'ai mis, c'est ça en fait. C'est que je peux passer à travers les gouttes de pluie. Vous m'avez trop tiré dessus. Maintenant, j'ai un troisième sens. Parce que Tera bouge pas. Je m'attendais à Pia. Bon, que fais-tu, Marken ? Ben, c'est simple. Je charge, pour moi, qui est la responsable de tous ces maux. Qui, bizarrement, est la source de tous mes problèmes, pratiquement depuis que je suis dans ce donjon. Hein ? Petite charge. On est d'accord. Je croyais que t'allais te retourner et attaquer le cerveau. Tu vois, de l'autre côté. Du coup, je charge sur Nilyne. Mon but, c'est d'empêcher qu'elle me retire dessus. Mais surtout que, ouais, de lui faire ce que j'ai fait à Miss, quoi. Il me semble que ça sera au bouclier. Voilà. Je fais un décent ? Tu veux la toucher, ce tour-ci ? Ça sera ce tour-ci ? Oui, oui. Je charge. Je bourre. Ce tour-ci. Il faudrait que t'agrandisent le trait. Il m'apprend pas mon métier, putain. Parfois, si ça fait chier le trait, tu veux dire que je suis lié à qui je me reliais. Donc, mets une petite icône dessus et puis tu bats ça. Je m'amuse avec le contraire. Elle a pour un jet d'esquive, Nilyne. Il faut déjà qu'il y arrive. Ce sera au prochain tour. Sauf si tu fais un jet d'esquive. Je veux l'assumer avec mon bouclier, quoi. Donc, euh... Oui, mais ce tour-ci ou pas ? Ce tour-ci ou pas ? Ah oui, ce tour-ci ! On se logeait, on va voir. Ça raconte. Et c'est critique ? Ah, ça passe pas le 5. Alors pourquoi ? Donc, effectivement, j'arrive devant toi. Mais bon, j'étais un peu court. L'histoire d'une vie, on va dire. Ok. Manque de vitesse pour arriver. Destination, Nilyne. En même temps, tu blesses. C'est normal. À moi ? Ouais. Il est à quelle hauteur, ce rocher ? Ouais, c'est montable. Euh... Non, c'est à hauteur de... Hauteur de poitrine, je pense. C'est comme ça. Ouais, bah écoute... Ouais, Nilyne, elle va tenter concrètement de passer au-dessus du rocher. Elle va quitter sa position et elle va passer au-dessus du rocher. Et je vais juste lui dire encore à t'en prendre à nous. Je vais finir par croire que t'étais pas contrôlé la dernière fois. Enfin, tu l'étais peut-être pas, finalement. Euh... J'ai fait un jet de DMJ, mais j'ai oublié ce que tu m'avais demandé. Je suis désolé. Non, non, je te mets même derrière. Allez, t'es même en l'air. Pas de retomber. Les cheveux au vent. Euh... Oui, tu peux répondre à ça. J'ai fait... Moi, au moins, je monte pas les gens contre les uns contre les autres. Qu'est-ce que t'as dit à Yalil pour que vous m'attaquiez comme ça ? Je répondrai à mon tour ou je réponds ? Vas-y, vas-y, si c'est pire. Simplement la vérité. Et je vais regarder... Et si tu m'autorises, je regarderai Yalil. Je préneste pas Yalil. Je vais haucher la tête. Voilà. Euh... Euh... Tiens, euh... Tu vois ? Tiens, elle va demander quand même à Yalil. Qu'est-ce que je fais, maman ? Je fais quoi ? Continue de cibler la personne. Je vais les cibler. Achète. Chut. Achète qu'il glisse entre tes pieds. On a pas vu venir. Euh... Dragon, on finit le tour et on s'arrête ? Bah ouais, ouais. Après, je m'en fous, hein, c'est... Sinon, on fait juste une pause de 5 minutes, mais... C'est selon ce que les gens y veulent. Je pense qu'il y a des petits amours, ils vont les se coucher, non ? Bah, je pense, ouais, c'est ça. Ouais, je suis désolée, on a eu une longue journée. On finit le tour, on le souhaite, là ? Oui, on finit le tour, bien sûr. Non, bah, c'est fini, hein, je nous mets là, et puis, euh... prochaine session. Euh... Il a avancé, euh, Kataï ? Ah non, mais tu voulais pas avancer, de toute façon. Non, moi, je voulais pas avancer, moi, j'étais en train d'essayer de... Voilà. Enfin, je voulais faire un dernier tour pour voir comment je réglerais le problème R-Destine. Kataï, il est là, donne la clé ! Non ! Bah ! Donne la clé ! Non ! Bah ! Ah ! Donne la clé ! Tiens, voilà, voilà, merci pour ta bienvenante coopération. Rires Putain de nulle, mec ! Rires Il a eu la référence ! Mais, oui ! C'est, c'est le moment où ils sont dans le... ... où ils sont dans le shop ! Oui, c'est ça, c'est... C'est le moment où ils sont dans le shop et ils décident de voler le... ... de voler le coffre, c'est tout ! Il est là en mode, il regarde là en mode, donne la clé, non, bah, donne la clé, non, bah, donne la clé, tiens, voilà, merci pour ta bienveillante coopération. Et donc du coup, voilà. J'ai vu qu'un destine ne voulait pas te donner l'oeuf. Je vais la regarder, en fait je vais la regarder, je vais tendre dans ma main gauche la muselière, et je vais tendre ma main droite pour montrer que je veux l'oeuf, en échange. Si tu ne me donnes pas l'oeuf, je te remets la muselière. Peu de chance que ça marche. Ouais, mais moi, je fais ça avec de l'intimidation, chef. Ah, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop, je crois, je n'ai pas beaucoup de social avec... Ouais, non, je n'ai pas beaucoup de social, j'ai une 32. Je ne sais pas, non, attends, je vais faire un 100 derrière. Ah ! Ah, d'accord, je suis quand même meilleur que toi. Ouais ! C'est... Mais... Tu vois que, en fait, la muselière, elle tient beaucoup plus à son oeuf que la muselière. Que de ne pas avoir la muselière ? Elle s'en fout un peu, tu sens qu'elle n'a pas peur de la muselière. Ah, fais chier, je voulais la voir par le sentiment. Mais son oeuf, non. Ok, est-ce que j'ai un moyen, peut-être ? Il faut autre chose. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Attends. Je sais. Je vais sortir... Qu'est-ce qu'il a dans son inventaire ? Je vais sortir de mon sac un lézard juif. Je sors le lézard juif et là, je fais... Maintenant ? Il est grillé, en plus. Si je ne peux pas t'avoir par la peur, je tourrai par l'estomac. Je sais parler l'animal. Je faisais ça au croco. Bon, tu lui... Faut pas que je fasse trois, sinon elle ne vaudra jamais. Ok. Elle veut bien l'échange. Ah, ben voilà. Oui, sans... Vous voyez les gens ? C'est comme ça qu'on fait pour traiter avec un animal. Mais elle est... Sans aucune violence. Et donc là, ça sera qui après ? Elle est l'une. Par contre, Ernestine, elle est très intriguée parce que tu vas faire de l'œuf et reste à côté. Il n'y a pas de soucis, je vais le garder. Je vais attendre de voir ce qui se passe avec tout le monde. Ouais. Ok. Quitte à ce que ce soit un problème à régler plus tard, pour l'instant, je lui montre que je n'ai pas d'intention hostile avec l'œuf. Il va aller se mettre là-bas, il va s'asseoir dans le coin et il va discuter avec elle. Non, je vais mettre... En vrai, je vais mettre juste là. Et je vais regarder la salle. Parce que dans le pire des cas, si vraiment ça part en couille... Il se taille. C'est ça. C'était lui le thread depuis le début. Non, mais au moins, j'aurais l'œuf. Et voilà, j'ai enfin récupéré la marchandise. Moi, je ne m'attendais pas à cette session-là, mais c'est très intéressant. J'ai récupéré la marchandise, je n'ai pas fait un seul point de dégâts à cette session. Même à toi-même. Ouais, c'est drôle. D'habitude, je suis le plus grand danger pour moi-même, mais là, ça va. Ah, il faut que je supprime un lézard juif. Allez. Il faudra qu'on explique à Kou. Ce qu'il doit se demander, c'est quoi, c'est un lézard juif ? Oui, oui, je lui expliquerai à l'occasion. Ou Draken lui expliquera. Non, Draken, je n'ai pas confiance. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui était présent lors des faits. Voilà, bon. Je coupe le stream, MJ ? Fin d'épisode 78. Je ne sais pas si on arrivera au 80. J'espère. On verra. Ça dépend si les JD de d'autre côté sont toujours aussi pourris que ça. Est-ce que ça change la finalité ? Je ne suis pas sûr. De toute façon, s'il y a besoin de faire un jet social pour savoir comment se termine l'épisode... Je suis un peu emmerdé parce que si vous tuez Marcan, qu'est-ce qu'il se fasse ? Il est encore dans le donjon. C'est toi qui choisis après. Logiquement, comme s'il s'est passé avant, il perd 5 caractes. Oui, mais il a quand même quelques secondes d'absence normalement quand il meurt. Oui, bien sûr. Rien ne nous empêche de le saucissonner après. Ça se fait, oui. Ou de le tuer en boucle jusqu'à ce qu'il meurt définitivement. Jusqu'à ce qu'il tombe à 5 d'intelligence. C'est comme les orques dans Shadow of Mordor et Shadow of War. Oui, à chaque fois tu les tues, ils reviennent. Tu les tues, ils reviennent et si tu en as mort de les tuer et que tu les shames, à un moment, ils pètent les plombs. Non, je crois que ce n'est pas ça. Tu les tues pas, tu les humilies et ils perdent des stats. Ils perdent des stats et ils peuvent devenir fous. Ou avoir des dommages chez Rainbow. Je coupe le stream. Brune soirée au stream. Bonne soirée au stream. Bonne soirée au stream.